En haut, caché derrière le buffet d'orgue de la cathédrale de Saint-Omère, Serge, organiste, a fait de ses pieds et de ses mains son instrument de travail. En bas, Bruno, comédien, raconte une histoire à un public des collégiens. Les registres c'est quoi ? Ce sont des boutons, et chaque fois que Serge ouvre un registre, cela modifie le son qu'il va jouer. Leur spectacle, présenté à des milliers de jeunes à travers l'Europe, rend l'orgue accessible à tous. L'orgue est un instrument fantasmagorique. On essaie de transmettre l'idée que c'est un instrument capable d'émotions les plus larges, les plus différentes, à la fois le tonnerre, à la fois les choses sensibles et raffinées. C'est le roi des instruments, comme disait Mozart. Et c'est un ordre de sonorité beaucoup plus ronde et chaude. Quand on explique comment ça marche avec les soufflets, l'air qui passe et les tuyaux, et puis surtout le fait d'entendre une flûte, une trompette, alors que l'instrument a l'air prestigieux et énorme, et des sons l'ouvrent, tout à coup on entend une petite flûte qui sort, on se dit mais c'est quoi cet instrument ? Donc c'est vraiment intéressant. Et les enfants, en une heure, sont passés de profane à spécialiste. C'est comme un truc de panneau, mais il y a plusieurs étages là. J'ai bien aimé la musique, j'ai appris plein de choses sur le temps, comment ça évoluait. Avec les pieds, il y a un pour faire ça et un pour glisser. Le festival Contrepoint fait résonner les orgues du Pas-de-Calais jusqu'au 10 octobre. Contrepoint fait résonner les orgues du Pas-de-Calais jusqu'au 10 octobre.